Salut c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien depuis la dernière fois. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler ou je vais moi personnellement vous donner des conseils qui vous seront très très utiles en tant qu'entrepreneur lorsque vous commencez déjà à avoir des revenus venant de votre différent business et vous avez pris la décision de vous faire plaisir. Alors un entrepreneur n'est pas une personne qui peut se faire plaisir n'importe comment parce que surtout lorsque vous avez démarré et que vous avez des résultats qui sont très petits ou moyennement vous ne devez pas dépenser votre argent n'importe comment sinon vous allez tourner à rang et vous allez finir par faire faillite vous allez finir par être tout simplement au chaos et n'ai plus jamais parlé de l'entrepreneuriat. Donc dans cette vidéo, je vous communique quelques conseils très très utiles que moi personnellement j'ai utilisé au départ et que d'autres personnes, d'autres entrepreneurs ont utilisé il y a très longtemps et qui leur ont permis de garder le cap et de continuer d'avoir des résultats des plus en plus élevés. Mais avant de rentrer dans les détails de la vidéo, je vous conseille de faire une chose qui est d'activer la cloche de notification que vous êtes en train de voir juste là en dessous de la vidéo cliquez sur le bouton s'abonner pour pouvoir rejoindre la grande communauté d'entrepreneurs et d'investisseurs et bénéficier de la connaissance qui est transmise au travers des vidéos sur cette chaîne YouTube. Et pour toutes ces personnes qui ont besoin d'un support sur lequel ils vont trouver des informations clés pour se lancer dans l'entrepreneuriat que ce soit dans le domaine du business en ligne que ce soit dans les business physiques, la restauration, le transport ou je ne sais pas quoi vous allez trouver énormément d'informations sur différents types de business qui peuvent être lancés dans ce guide PDF, le e-commerce si j'en passe, tout est là en tout cas. Pour les intéresser, mon mail vous le trouverez dans la description de la vidéo, c'est la partie qui est juste en dessous. Il y a mon mail, contactez-moi et dites-moi que vous voulez bénéficier du guide PDF et vous l'aurez sans aucun problème. Revenons un peu au sujet maintenant pour parler des conseils, en tout cas, quels sont justement ces conseils, ces stratégies que vous devez vous aussi utiliser lorsque vous voulez réussir dans l'entrepreneuriat et ne pas dépenser votre bénéfice comme ça en jetant de l'argent par la fenêtre. La première chose, je vais vous parler de la règle de 10. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est la règle de 10. La règle de 10, c'est tout simplement une règle qui permet, d'accord, aujourd'hui ou qui autorise aux entrepreneurs d'acheter quelque chose qui peut être un actif ou un passif. En tout cas, on va plus parler du passif. Qu'est-ce que c'est déjà un passif ? Un passif est une chose qui ne vous rapporte pas du tout de l'argent. Par exemple, une résidence principale, par exemple, une montre en or que vous achetez. La montre ne va pas vous apporter de l'argent, d'accord ? Par exemple, votre véhicule, voilà, pour vos courses quotidiennes, ce sont des passifs, d'accord ? Un passif, c'est quelque chose que vous achetez qui, peut-être pour vous faire plaisir ou pas, mais en tout cas, qui ne va pas ou qui ne va jamais vous apporter de l'argent. Un actif, par contre, c'est une chose que vous achetez qui est censée vous apporter des revenus tous les jours, tous les mois ou tous les ans en tout cas, mais vous aurez quelque chose qui pourra être gagné au travers de cette chose-là que vous allez acheter. C'est ça la différence entre un passif et un actif. Alors, on va plus parler, comme je l'ai dit, des passifs, parce que ce sont des passifs qui sont vraiment des choses sur lesquelles vous devez être très, très attentif lorsque vous êtes en train de dépenser votre argent en tant qu'entrepreneur. Admettons que vous avez lancé une entreprise, un business réel ou sur Internet, et ces business-là commencent à vous générer, on va dire, entre 500 à 1 000 euros, voire 2 000 euros, d'accord ? Sur ce 2 000 euros, sachez que vous n'allez pas dépenser 2 000 euros. Sinon, il vous restera que, on va compter que quelques mois en tout cas, pour commencer déjà à penser à votre faillite. Alors, sur 1 000 euros, voilà comment est-ce que vous allez départager votre argent. 1 000 euros déjà, il faut 50% puissent être réinvestis dans votre business. 50% là, moi, je vous conseillerais, vous avez deux choix. Dans les 50%, vous pouvez prendre 25% pour vous faire plaisir, d'accord ? Vous prenez 250 euros, là, on part sur 1 000 euros, bien sûr. 250 euros pour, je vais m'acheter une nouvelle montre, je vais m'acheter, je ne sais pas moi, des fringues, etc. Et l'autre 250 euros, je les garde au cas où, d'accord ? C'est comme ça que vous avez départagé votre argent. Et si vous générez 10 000 euros déjà d'argent, là, sachez qu'on ne va même pas parler d'impôts, d'accord ? On va parler de 10 000 euros. Parce que dans certains pays, on va prendre l'exemple de la France, si vous avez généré 10 000 euros, sachez que vous avez beaucoup moins que ça, 60% dans la poche. Voilà, donc, au minimum, d'accord ? Les impôts vont vous bouffer. Ça, on le sait, on ne va pas s'attarder là-dessus. On va beaucoup plus parler de ce qui va vous revenir dans la poche. Donc, si vous avez 10 000 euros, on ne parle pas d'impôts. Surtout ceux qui sont en Afrique, ils sont bien, d'accord ? Et dans d'autres pays asiatiques. Voilà, 10 000 euros dans la poche, vous départagez, vous avez 5 000 euros pour réinvestir dans votre business. Vous avez 5 000 euros, 2 500 euros pour faire plaisir, 2 500 euros, vous l'épargnez juste au cas où. Parce qu'on ne sait jamais, vous pouvez réinvestir et que ça s'avère insuffisant. Vous pouvez avoir aussi des imprévus de la vie, dans la vie. Ça, ça arrive. C'est comme ça que vous allez devoir départager votre argent. Et pour ceux qui, pour toutes ces personnes en tout cas qui génèrent un peu plus de cash déjà, vous actuellement qui suivez la vidéo, vous avez généré 50 000 euros, notamment dans les e-commerce, dans l'immobilier ou dans d'autres types des business réels. Vous avez, je ne sais pas moi, créé un fast food et ça fonctionne bien. Sachez que si vous avez généré par exemple 50 000 euros de bénéfices, pas de chiffre d'affaires, de bénéfices en tout cas, avec ce 50 000 euros, 50 000 euros de bénéfices que vous avez généré, vous prenez au minimum 50%, tout comme on vient de le faire, 50% de 50 000 euros, ça fait 25 000 euros. 25 000 euros, vous prenez le 25 000 euros restant, je veux dire. Vous prenez la moitié pour vous faire plaisir et l'autre pour le garder au cas où. Donc, partons maintenant du principe que vous voulez vous faire plaisir. Quelqu'un qui génère, par exemple, quelqu'un qui achète une Lamborghini. Une Lamborghini, ça coûte tout neuf dans les 300 000 à 400 000 euros. Cette personne-là doit au minimum avoir 4 millions d'euros sur son compte en banque s'il veut acheter un passif tel qu'une Lamborghini qui coûte assez cher, les entretiens, etc. Donc, vous devez avoir, la règle de 10 dit que pour acheter un passif, vous devez avoir 10 fois plus, au minimum, 10 fois plus que ce que va vous coûter ce passif-là pour assurer vos arrières. Si vous achetez, par exemple, un véhicule qui vous coûte 100 000 euros, vous devez, donc 100 000 euros fois 10, ça vous fait carrément 1 million d'euros. Bon, 1 million d'euros, c'est encore d'ailleurs risqué. Moi, je vous conseillerais de même optimiser cette règle pour penser à 20% de plus. Du moment que vous achetez quelque chose qui est censé être un actif, ça vous rapportera de l'argent, pas de souci. Mais du moment que vous achetez un passif qui n'est pas censé vous rapporter de l'argent, alors il faudra que vous puissiez au minimum entre 10 à 20 fois plus avoir ces montants-là de patrimoine lorsque vous voulez dépenser dans une telle chose. Pourquoi ? Parce que déjà, si vous achetez un véhicule qui vous coûte bien plus cher que vos moyens, vous allez être stressé de la conduire, ça c'est de 1. Puis de 2, si quelque chose de grave arrivait, vous perdez de l'argent, c'est de l'argent jeté par la fenêtre. Ce n'est pas de l'argent investi dans un business, c'est de l'argent que vous avez carrément jeté dans la fenêtre, surtout pour des véhicules, des téléphones, des bijoux, des choses qui peuvent se détériorer très très rapidement. Voilà, donc ça, je vous ai parlé de la règle de 10. Et en bonus, en tout cas, là, c'est la règle que vous devez obligatoirement adopter lorsque vous avez pris la décision de vous faire un peu plaisir et que vous avez commencé à générer un peu du cash au travers de votre business. Donc c'est comme ça, dépensez toujours 10 fois moins que ce que vous avez dans votre compte en banque pour pouvoir vous prémunir de tout le risque de perte, etc. Et à part ça, en bonus, en tout cas, je peux vous donner une astuce, en tout cas, c'est les intérêts composés, j'en ai déjà parlé dans mes vidéos. Lorsque vous investissez, vous devez soit investir pour avoir des revenus tout de suite, soit investir pour que l'argent investi puisse tourner en automatique et vous apporter de l'argent sur le moyen long terme. C'est ce qu'on appelle les intérêts composés. Donc c'est le fait d'investir et de laisser grossir son capital, tout simplement. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas, ça s'appelle la règle de 10. Et ce, beaucoup de gens en parlent, Warren Buffett et compagnie, tout le monde sait ce que c'est. Vous qui venez de le découvrir, en tout cas, essayez de le mettre en pratique pour ne pas dépenser de l'argent pour rien et prendre cet argent, réinvestir dans votre business pour vous attendre très rapidement à une grosse rentabilité. Parce que la plupart des gens, moi d'ailleurs, en premier, tout ce que j'ai gagné au départ, je l'ai réinvestissé. C'est la raison pour laquelle mes business ont évolué très très rapidement. Et je vous conseille de faire donc pareil. Pour toutes vos questions, laissez-moi vos questions, vos préoccupations dans le champ commentaire. Sinon, contactez-moi, mon mail est dans la description de la vidéo. Parce que je vous ai mis à disposition un guide PDF qui réunit énormément d'informations pour lancer une entreprise à succès aujourd'hui. Donc, voilà, pour finir la vidéo en beauté, je vous conseille de vous abonner. Cliquez sur le bouton s'abonner, activez la cloche de notification et likez la vidéo, partagez-la pour qu'elle soit très instructive à plusieurs personnes. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao ! Merci.